Chapitre 11 Le père Gros-Bouillon a une idée géniale Le lendemain, le père Gros-Bouillon descendit prendre son petit-déjeuner plus bouillonnant que jamais. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ! » s'écria-t-il. « Je ne pensais qu'à ça ! » « À quoi ? » lui demanda Georges. « À cette potion magique, bien sûr ! Il ne faut pas s'arrêter là, fiston ! « Nous devons en fabriquer davantage, des litres et des litres ! » Georges avait tellement donné de potions aux moutons, aux cochons, aux vaches et aux bœufs que l'énorme chaudron était complètement vide. « Pourquoi davantage, papa ? » demanda Georges. « Tous nos animaux sont devenus gigantesques. Grande-ma est aussi fringante qu'un coursier, si bien qu'elle a dormi dans le foin. » « Cher fiston ! » s'exclama le père Gros-Bouillon. « Il nous en faut des tonneaux et des tonneaux, des tonnes et des tonnes ! » « Nous en vendrons aux agriculteurs du monde entier, afin qu'ils élèvent des animaux géants ! » « Nous allons créer une usine de potions magiques et nous vendrons chaque bouteille 50 francs ! » « Nous deviendrons riches et toi, tu seras célèbre ! » « Attends, papa ! » dit Georges. « Il n'y a pas une seconde à perdre ! » s'écria M. Bouillon, si déchaîné qu'il mettait le beurre dans son café et le lait sur ses tartines. « Tu ne comprends pas que ton invention géniale va faire le tour du monde ? Plus personne ne mourra de faim ! » « Mais pourquoi ? » demanda Georges. « Mais parce qu'une seule vache géante donnera 50 seaux de lait par jour ! » répondit M. Bouillon en agitant les bras. « Parce qu'un poulet géant donnera une centaine de repas et un cochon mille côtelettes ! » « Génial, fiston ! Fantastique ! Cela va changer le monde ! » « Mais attends, papa ! » répéta Georges. « Attendre ! Arrête de radoter ! » cria M. Bouillon. « Il n'y a pas une seconde à perdre ! Il faut se grouiller ! » « Calme-toi, mon chéri ! » dit Mme Bouillon à l'autre bout de la table. « Et arrête de tartiner de confiture les cornflakes ! » « Oh ! Au diable ! Les cornflakes ! » s'exclama M. Bouillon en bondissant de sa chaise. « Allons-y, Georges ! Allons-y, fiston ! D'abord, préparons un plein chaudron pour faire un essai ! » « Mais papa ! » dit le petit Georges. « L'ennui, c'est que... » « Il n'y aura aucun ennui, fiston ! » coupa M. Bouillon. « C'est impossible ! Il suffit de mettre les mêmes ingrédients ! » « Au fur et à mesure que tu les mettras dans le chaudron, je les noterai sur une feuille. » « C'est ainsi que nous aurons la recette magique ! » « Mais papa ! » insista Georges. « Écoute-moi, s'il te plaît ! » « Écoute-le ! » intervint Mme Bouillon. « Notre fils veut te dire quelque chose d'important ! » Mais le père Gros Bouillon était trop excité pour écouter les autres. « Et ensuite ! » continua-t-il. « Quand le mélange sera prêt, nous le testerons sur une vieille poule, juste pour savoir si tout va bien ! » « Mais oui ! Hourra ! Ça marchera ! Nous construirons une usine géante ! » « Mais papa ! Alors, que veux-tu ajouter ? » « Je ne pourrai jamais me rappeler de la centaine d'ingrédients que j'ai jetés dans le chaudron pour fabriquer ma potion ! » « Mais si, cher fiston ! » cria M. Bouillon. « Je t'aiderai ! Je te rafraîchirai la mémoire ! » « Et tu la retrouveras, va ! » « Alors, quel est le premier ingrédient que tu as mis dans le chaudron ? » « Euh... Alors, d'abord, je suis monté dans la salle de bain, » répondit Georges. « J'ai utilisé des tas de trucs, puis je suis allé fouiner dans la coiffeuse de maman. » « Allons-y donc ! » cria le père Gros Bouillon. « Montons dans la salle de bain ! » Une fois là-haut, ils trouvèrent bien sûr des tas de tubes, de bombes et de flacons vides. « Magnifique ! » fit M. Bouillon. « Voilà ce que tu as utilisé ! Nous sommes sur la bonne piste ! » « Il suffit de noter tout ce qui est vide ! » M. Bouillon se mit à noter la liste des flacons, des bombes et des tubes de la salle de bain, puis celle des produits sur la coiffeuse. « De la poudre porose, de la laque, du parfum fleur de navet, terrible ! C'est facile ! Et ensuite, où es-tu allé ? » « À la buanderie, » répondit Georges. « Mais es-tu sûr que tu n'as rien oublié, papa ? » « Si tu n'as rien oublié, moi non plus ! » dit M. Bouillon. « Je l'espère ! » dit Georges. Ils descendirent à la buanderie, et M. Bouillon nota le nom de tous les paquets et de toutes les boîtes vides. « Vingt dieux ! » s'écria le père. « Tu en as mis des trucs ! Pas étonnant qu'elle soit magique, ta potion ! Est-ce tout ? » « Oh non, papa ! Ce n'est pas tout ! » Georges conduisit son père dans le hangar, où il rangeait les médicaments pour les animaux. Il lui montra les cinq bouteilles vides sur l'étagère. M. Bouillon en prit note. « Et quoi d'autre ? » demanda M. Bouillon. Le petit Georges se creusa la cervelle. Il avait beau réfléchir, il ne se rappelait plus ce qu'il avait ajouté d'autre. Le père, gros Bouillon, sauta dans son auto et courut acheter de nouvelles bombes, de nouveaux tubes, de nouveaux flacons, de nouveaux paquets, de nouvelles boîtes. Puis, il se rendit chez le vétérinaire et acheta les médicaments pour animaux. « Maintenant, » dit-il à son tour, « montre-moi comment tu as fait, Georges. Montre-moi exactement comment tu les as mélangés. »